Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à nouveau sur la chaîne du pouvoir de la conscience. Merci d'être une fois de plus avec moi aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez merveilleusement bien, que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui je vous offre la traduction d'une conférence de Neville Godard, la deuxième des cinq leçons. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut intéresser ou aider d'autres personnes de votre entourage. En vous remerçant de votre temps précieux, commençons avec la lecture. Leçon numéro 2. Les Assomptions se matérialisent en faits. Neville Godard, 1948 Cette Bible, la nôtre, n'a rien à voir avec l'histoire. Certains d'entre vous pourraient encore être enclins ce soir à le croire. Même si nous pouvons lui donner une interprétation psychologique, elle pourrait encore être interprétée littéralement dans sa forme actuelle. Vous ne pouvez pas faire cela. La Bible ne fait référence en aucune manière aux personnes ou aux événements tels que vous avez été enseignés à croire. Plutôt vous commencer à effacer cette image, mieux ce sera. Nous allons prendre quelques histoires ce soir et je vous rappellerai encore une fois que vous devez les représenter toutes dans votre esprit. Gardez à l'esprit que même s'il semble s'agir d'histoires de personnes totalement éveillées, le drame se joue réellement en vous, le dormeur, le vous le plus profond et le vous conscient, éveillé. Ils sont personnifiés en tant que personnes, mais lorsque vous atteignez le point d'application, vous devez vous rappeler l'importance de l'état de somnolence. Toute création, comme nous l'avons dit la nuit précédente, a lieu dans l'état de rêve, ou dans cet état proche du rêve, l'état de somnolence. Nous avons dit la nuit précédente que le premier homme n'a pas encore été réveillé. Vous êtes Adam, le premier homme, encore dans un profond sommeil. Le vous créatif est le vous quatri-dimensionnel dont la demeure est simplement l'état dans lequel vous entrez lorsque les hommes vous considèrent comme endormis. Notre première histoire pour ce soir se trouve dans l'évangile de Jean. Pendant que vous l'écoutez, je vous demande de la comparer dans l'œil de votre esprit avec l'histoire que vous avez entendue la nuit précédente du livre de la Genèse. Le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, affirme les historiens et la compilation d'événements qui ont eu lieu sur terre environ 3000 ans avant ceux enregistrés dans le livre de Jean. Je vous prie d'être rationnel à ce sujet et de voir si vous ne pensez pas que le même écrivain aurait pu écrire les deux histoires. Jugez-vous même si le même homme inspiré n'aurait pas pu raconter la même histoire et la raconter différemment. Il s'agit d'une histoire très connue, l'histoire du procès de Jésus. Dans cet évangile de Jean, il est rapporté que Jésus a été amené devant Ponce Pilate et la foule criait pour sa vie. Il voulait Jésus. Pilate se tourna vers eux et dit « Mais vous avez une coutume selon laquelle je devrais vous relâcher quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Alors ils crièrent tous ensemble, disant « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un voleur. Jean 18, 39, 40 On vous a dit que Pilate n'avait pas le choix dans cette affaire. Il n'était qu'un juge interprétant la loi. Et c'était la loi. Au peuple devait être donné celui qu'il demandait. Pilate ne pouvait pas libérer Jésus contre la volonté de la foule. Alors, il libéra Barabbas et livrera Jésus pour être crucifié. Maintenant, gardez à l'esprit que votre conscience est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et on vous dit que Dieu a un fils nommé Jésus. Si vous prenez la peine de rechercher le mot Barabbas dans votre concordance, vous verrez que c'est une contraction de deux mots hébreux. Bar, qui signifie fils ou enfant. Et Abba, qui signifie père. Barabbas est le fils du grand père. Et Jésus dans l'histoire est appelé le sauveur, le fils du père. Nous avons deux fils dans cette histoire. Et nous avons deux fils dans l'histoire d'Esaü et de Jacob. Notez qu'Isaac était aveugle. Et la justice, pour être vrai, doit être les yeux bandés. Bien que dans ce cas, Pilate ne soit pas physiquement aveugle, le rôle qui lui est attribué implique qu'il est aveugle parce qu'il est un juge. Dans tous les grands édifices de la loi dans le monde, nous voyons la femme ou l'homme représentant la justice les yeux bandés. Je cite Jean 7, 24. « Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez avec justice. » Ici, nous trouvons que Pilate joue le même rôle qu'Isaac. Il y a deux fils. Tous les personnages tels qu'ils apparaissent dans cette histoire peuvent s'appliquer à votre propre vie. Vous avez un fils qui vous vole en ce moment même ce qui vous pourriez être. Si vous venez à cette réunion ce soir en ayant conscience de désirer quelque chose, en souhaitant quelque chose, vous êtes en compagnie de Barabbas. Mais désirer, c'est avouer que vous ne possédez pas encore ce que vous désirez. Et comme toutes choses sont à vous, vous, vous volez vous-même en vivant dans l'état du désir. Mon Sauveur est mon désir. Quand je veux quelque chose, je regarde dans les yeux de mon Sauveur. Mais si je continue à le vouloir, je nie mon Jésus, mon Sauveur, car quand je veux, j'avoue que je ne suis pas. Et, à moins que vous ne croyez que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je ne peux pas avoir et continuer à désirer ce que j'ai. Je peux en profiter, mais je ne peux pas continuer à le désirer. Voici l'histoire. C'est la fête de la Pâque. Le passage. Quelque chose va changer maintenant. Quelque chose va se passer. L'homme est incapable de passer d'un état de conscience à un autre, à moins de se libérer de la conscience qu'il a actuellement, car elle le retient où il est. Vous et moi pouvons aller aux fêtes physiques année après année, lorsque le soleil entre dans le grand signe du bélier, mais cela ne signifie rien pour la véritable Pâque mystique. Pour célébrer la fête de la Pâque, la fête psychologique, je passe d'un état de conscience à un autre. Je le fais en libérant Barabas, le voleur, et qui me vole cet état que je pourrais incarner dans mon monde. L'état que je cherche à incarner est personnifié dans l'histoire comme Jésus, le sauveur. Si je deviens ce que je veux être, alors je suis sauvée de ce que j'étais. Si je ne le deviens pas, je continue à avoir en moi un voleur qui me vole la possibilité d'être ce que je pourrais être. Ces histoires ne font référence à aucune des personnes qui ont vécu ni à aucun événement qui se serait jamais produit sur cette terre. Ces personnages sont éternels dans l'esprit de chaque homme dans le monde. Vous et moi maintenant éternellement vit Barabas ou Jésus. Vous savez à chaque instant qui vous hébergez. Ne condamnez pas une foule pour avoir demandé la libération de Barabas et la crucifixion de Jésus. Ce n'est pas une foule de personnes appelées juifs. Ils n'ont rien à voir avec cela. Si nous sommes sages, nous devrions aussi demander la libération de cet état d'esprit qui nous limite dans notre désir de devenir ce que nous voulons être, qui nous restreint, qui ne nous permet pas d'atteindre l'idéal que nous cherchons à atteindre dans ce monde. Je ne dis pas que vous n'incarnez pas Jésus ce soir. Je vous rappelle seulement que si en ce moment même, vous avez une ambition insatisfaite, alors vous maintenez en vous quelque chose qui nie la réalisation de cette ambition. Et cette chose qui la nie, c'est Barabas. Pour expliquer la transformation mystique et psychologique connue sous le nom de Pâques, ou le passage, vous devez maintenant vous identifier à l'idéal que vous souhaiteriez servir et vous devez lui rester fidèle. Si vous lui restez fidèle, vous ne le crucifiez pas seulement par votre fidélité, mais vous le ressuscitez sans l'aide de personne. Selon la suite de l'histoire, personne ne se lèverait assez tôt pour faire rouler la pierre. Sans l'aide de personne, la pierre fut enlevée et celui qui était apparemment mort et enterré fut ressuscité sans l'aide de personne. Vous marchez dans la conscience d'être ce que vous voulez être. Personne ne le voit encore, mais vous n'avez besoin de personne pour faire rouler les problèmes et les obstacles de la vie afin de manifester ce que vous êtes conscient d'être. Cet état a sa propre manière, unique de s'incarner dans ce monde. De devenir une réalité que le monde entier peut toucher. Maintenant, vous pouvez voir la relation entre l'histoire de Jésus et l'histoire de Isaac et de ses deux fils où l'un a été substitué à l'autre, où l'un a été appelé le supplanteur de l'autre. Pourquoi pensez-vous que ceux qui ont rassemblé les 70 livres de notre Bible ont fait de Jacob le premier père de Jésus ? Ils ont pris Jacob, qui a été appelé le supplantateur, et en ont fait le père de 12. Puis ils ont pris Judas, ou la louange, le cinquième fils, et ont en fait le premier père de Joseph, qui est censé avoir été d'une manière étrange, le père de ce Jésus appelé. Jésus doit supplanter Barabbas comme Jacob doit supplanter et prendre la place d'Esaou. Ce soir, vous pouvez être assis ici même et prononcer le jugement de vos deux fils, dont l'un, vous voulez la libération. Vous pouvez devenir la foule qui réclame la libération du voleur et le juge qui libère volontairement Barabbas et condamne Jésus à prendre sa place. Il a été crucifié au Golgotha, le lieu du crâne, le siège de l'imagination. Pour vivre la Pâque, ou le passage du vieux concept de vous-même au nouveau concept, vous devez libérer Barabbas, votre concept actuel de vous-même, qui vous vole la possibilité d'être ce que vous pourriez être, et vous devez adopter le nouveau concept que vous souhaitez exprimer. La meilleure façon de le faire est de concentrer votre attention sur l'idée de vous identifier à votre idéal. Supposez que vous êtes déjà ce que vous cherchez, et votre supposition, bien que fausse, si elle est maintenue, se matérialisera en fait. Vous saurez que vous avez réussi à libérer Barabbas, votre ancien concept de vous-même, et que vous avez crucifié avec succès Jésus, ou établi le nouveau concept de vous-même, en regardant simplement mentalement les gens que vous connaissez. Si vous les voyez comme vous les voyez auparavant, vous n'avez pas changé votre concept de vous-même, car tout changement de concept de soi entraîne une relation modifiée avec votre monde. Nous semblons toujours aux autres être l'incarnation de l'idéal que nous inspirons. Par conséquent, dans la méditation, nous devons imaginer que les autres nous voient comme ils nous verraient si nous étions ce que nous souhaitons être. Vous pouvez libérer Barabbas, le crucifier, et ressusciter Jésus si vous définissez d'abord votre idéal. Ensuite, installez-vous confortablement dans un fauteuil, induisez un état de conscience proche du sommeil, et expérimentez dans votre imagination ce que vous ressentiriez dans la réalité si vous étiez déjà ce que vous désirez être. Par cette simple méthode d'expérimenter dans l'imagination ce que vous expérimenteriez dans la chair si vous étiez l'incarnation de l'idéal que vous servez, vous libérez Barabbas qui vous vole votre grandeur, et vous crucifiez et ressuscitez votre sauveur, ou l'idéal que vous voulez exprimer. Revenons maintenant à l'histoire de Jésus dans le jardin de Gethsemane. Gardez à l'esprit qu'un jardin est une parcelle de terre correctement préparée, ce n'est pas un terrain vague. Vous avez préparé cette terre appelée Gethsemane en venant ici, en étudiant et en travaillant sur votre esprit. Consacrez du temps chaque jour à préparer votre esprit, en lisant de la bonne littérature, en écoutant de la bonne musique et en participant à des conversations enrichissantes. Dans les Épitres, il nous est dit « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque chose de vertueux, s'il y a quelque chose qui mérite louange, que cela occupe vos pensées. » Philippiens chapitre 4 verset 8 Le porte-parole nommé Judas répond « Nous cherchons Jésus de Nazareth ». Une voix répond « C'est moi ». À ce moment-là, tous tombent à terre, des milliers d'entre eux tombent. Cela devrait déjà vous faire réaliser que cela ne peut pas être un drame physique, car personne ne peut être si audacieux dans sa déclaration qu'il est celui qu'il cherche, au point de faire tomber des milliers de chercheurs à terre. Mais l'histoire nous dit qu'ils sont tombés à terre. Ensuite, lorsqu'ils ont repris leur esprit, ils ont posé à nouveau la même question. Jésus répondit « Je vous l'ai dit, c'est moi ». Si c'est donc moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Jean chapitre 18 verset 8 Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le rapidement ». Jean chapitre 13 verset 27 Judas, qui doit agir rapidement, sort et se suicide. Maintenant, pour le drame, vous êtes dans votre jardin de Gethsémanie, où votre esprit préparez si vous le pouvez, tout en étant dans un état proche du sommeil. Vous contrôlez votre attention et ne la laissez pas errer hors de son but. Si vous pouvez faire cela, vous êtes définitivement dans le jardin. Très peu de gens peuvent s'asseoir tranquillement et ne pas s'engager dans des rêveries ou des pensées incontrôlées. Lorsque vous pouvez restreindre l'activité mentale et rester fidèle à votre observation, en ne permettant pas à votre attention de divaguer partout, mais en la maintenant sans effort dans un champ limité de présentation pour l'état que vous contemplez, alors vous êtes définitivement cette présence disciplinée dans le jardin de Gethsémanie. Le suicide de Judas n'est rien d'autre que de changer votre concept de vous-même. Quand vous savez ce que vous voulez être, vous avez trouvé votre Jésus ou votre sauveur. Quand vous supposez que vous êtes ce que vous voulez être, vous avez tué votre ancien concept de vous-même. Judas s'est suicidé et vous vivez maintenant comme Jésus. Vous pouvez à volonté vous détacher du monde qui vous entoure et vous attacher à ce que vous voulez incarner dans votre monde. Maintenant que vous m'avez trouvé, maintenant que vous avez trouvé celui qui pourrait vous sauver de ce que vous êtes, laissez partir ce que vous êtes et tout ce qu'il représente dans le monde. Détachez-vous complètement de lui. Vous mourrez complètement à ce que vous exprimiez auparavant dans ce monde et vous vivrez maintenant complètement à ce que personne n'a jamais considéré comme vrai de vous auparavant. C'est comme si vous étiez mort de votre propre main. Comme si vous vous étiez, entre guillemets, suicidé. Vous avez pris votre propre vie en vous détachant de ce que vous mainteniez autrefois en vie et vous avez commencé à vivre ce que vous avez découvert dans votre jardin. Vous avez trouvé votre sauveur. Il n'y a pas d'homme déchu, pas d'homme trahissant un autre, mais vous détournant votre attention et la recentrant dans une toute nouvelle direction. À partir de ce moment, vous marchez comme si vous étiez celui que vous vouliez être auparavant. En restant fidèle à votre nouveau concept de vous-même, vous mourrez ou vous vous suiciderez, entre guillemets. Personne ne vous a pris votre vie. Vous l'avez donné vous-même. Vous devez être capable de voir le lien entre cela et la mort de Moïse qui est mort tellement, complètement, que personne n'a pu trouver où il a été enterré. Vous devez voir le lien avec la mort de Judas. Il n'est pas un homme qui a trahi un homme appelé Jésus. Le mot Judas signifie louange. C'est Judas, loué, remercié, explosé de joie. On n'explose pas de joie à moins d'être identifié à l'idéal que vous cherchez et que vous voulez incarner dans ce monde. Quand vous réussissez à vous identifier à l'état que vous contemplez, vous ne pouvez pas réprimer votre joie. Elle surgit comme l'odeur parfumée décrite comme Géricault dans l'Ancien Testament. J'essaie de vous montrer que les anciens racontaient la même histoire dans toutes les histoires de la Bible. Tout ce qu'ils essaient de nous dire, c'est comment devenir ce que nous voulons être. Et cela implique dans chaque histoire que nous n'avons pas besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin d'un autre pour devenir maintenant ce que vous voulez vraiment être. Nous passons maintenant à une étrange histoire de l'Ancien Testament. Une histoire que très peu de prêtres et de rabbins seront suffisamment audacieux pour mentionner dans leur chair. Il y en a un qui recevra la promesse comme vous la recevrez maintenant. Son nom est Jésus. Seulement les anciens l'appelaient Josué. Jéhoshua ben nun ou sauveur, le sauveur du grand abîme. Nun signifie poisson et le poisson est l'élément de l'abîme, de l'océan profond. Jéhoshua signifie Jéhovah, sauve. Et ben signifie la descendance ou fils d'eux. Ainsi, il était appelé celui qui a apporté l'air du poisson. Cette histoire se trouve dans le sixième livre de la Bible, le livre de Josué. Une promesse est faite à Josué comme elle l'est à Jésus dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Toutes les choses que tu m'as données viennent de toi » Jean, chapitre 17, verset 7 « Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi » Jean, 17, verset 10 Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, il est dit en ces termes « Tout lieu sur lequel la plante de ton pied marchera, je vous l'ai donné » Josué, chapitre 1, verset 3 « Peu importe où vous êtes, examinez la promesse et voyez si vous pouvez l'accepter littéralement. » Ce n'est pas physiquement vrai, mais psychologiquement vrai. Où que vous soyez mentalement dans ce monde, vous pouvez le réaliser. Josué était obsédé par cette promesse selon laquelle, où qu'il puisse poser son pied, le pied étant la compréhension, partout où la plante de son pied posera, cela lui sera donné. Il désire l'état le plus désirable au monde, la cité parfumée, l'état délicieux appelé Géricault. Il se trouve bloqué par les murs inaccessibles de Géricault. Il est à l'extérieur, comme vous vous êtes à l'extérieur maintenant. Vous fonctionnez en trois dimensions, et il semble que vous ne puissiez pas atteindre le monde en quatre dimensions où votre désir actuel est déjà une réalité concrète, objective. Vous semblez ne pas pouvoir l'atteindre parce que vos sens vous en empêchent. La raison vous dit que c'est impossible. Tout ce qui vous entoure vous dit que ce n'est pas vrai. Maintenant, vous utilisez les services d'une prostituée et espionne, et son nom est Rahab. Le mot Rahab signifie simplement l'esprit du Père. Ras signifie le souffle de l'esprit, et Ab le Père. De là, nous trouvons que cette prostituée est l'esprit du Père, et le Père est la conscience d'être conscient de l'homme. Le « je suis » de l'homme. La conscience de l'homme. Votre capacité à ressentir est le grand esprit du Père. Et cette capacité est Rahab dans cette histoire. Elle a deux professions, celle d'espionne et celle de prostituée. La profession d'espionne consiste à voyager secrètement, à voyager si discrètement que l'on ne peut pas être détecté. Il n'y a pas un seul espion physique en ce monde qui puisse voyager si discrètement qu'il ne puisse jamais être vu par les autres. Il peut être très sage pour cacher ses mouvements, il peut ne jamais être vraiment pris, mais à tout moment, il court le risque d'être découvert. Quand vous êtes assis tranquillement avec vos pensées, il n'y a personne dans le monde assez sage pour vous regarder et vous dire où vous habitez mentalement. Je peux être ici et me placer à Londres. Connaissant plutôt bien Londres, je peux fermer les yeux et supposer que je suis effectivement à Londres. Si je reste dans cet état assez longtemps, je serai capable de m'entourer de l'environnement de Londres comme s'il s'agissait d'un fait concret et solide. Physiquement, je suis toujours ici, mais mentalement, je suis à des milliers de kilomètres et j'ai fait en sorte que l'autre endroit soit ici. Je n'y vais pas en tant qu'espion, mentalement. Je fais en sorte que l'autre endroit soit ici et maintenant. Vous ne pouvez pas me voir habiter là-bas. Alors, vous pensez que je suis seulement partie en rêve et que je suis encore ici dans ce monde, ce monde tridimensionnel qui est maintenant Centre San Francisco. En ce qui me concerne physiquement, je suis ici. Mais personne ne peut me dire où je suis quand j'entre dans l'état de méditation. L'autre profession de Rahab était celle de prostituée qui consiste à accorder aux hommes ce qu'ils demandent d'elle sans remettre en question le droit de l'homme à demander. Si elle est une véritable prostituée, comme son nom l'implique, alors elle possède tout et peut accorder tout ce que l'homme lui demande. Elle est là pour servir et ne remet pas en question le droit de l'homme à rechercher ce qu'il cherche d'elle. Vous avez en vous la capacité de vous approprier un état sans connaître les moyens qui seront utilisés pour atteindre cet objectif. Et vous assumez la sensation de la réalisation du désir sans posséder aucun des talents que les hommes prétendent que vous devez avoir pour le faire. Lorsque vous vous appropriez cela en conscience, vous avez recours à l'espion. Et parce que vous pouvez incarner cet état en vous-même en vous le donnant effectivement, vous êtes la prostituée. Car la prostituée satisfait l'homme qui la recherche sans jamais rien demander. Vous pouvez vous satisfaire en vous appropriant la sensation d'être ce que vous voulez être. Et cette supposition, même si elle est fausse, c'est-à-dire que la raison et les sens la nient, si vous persistez en elle, se matérialisera en fait. En incarnant vraiment ce que vous avez supposé être, vous avez la capacité de vous satisfaire pleinement. À moins qu'elle ne devienne une réalité tangible, concrète, vous ne serez pas satisfait. Vous serez frustré. On vous dit dans cette histoire que lorsque Rahab est venu conquérir la ville, l'ordre qui lui a été donné était d'entrer dans le cœur de la ville, le cœur de la matière, son centre même, et d'y rester jusqu'à ce que j'arrive. Ne va pas de maison en maison. Ne quitte pas la pièce du haut de la maison où tu entres. Si tu quittes la maison et qu'elle y a du sang sur ta tête, c'est sur toi. Mais si tu ne quittes pas la maison et qu'il y a du sang, il sera sur ma tête. Rahab entre dans la maison, monte à l'étage supérieur et y reste pendant que les murs s'effondrent. Cela signifie que nous devons maintenir un haut niveau d'esprit si nous voulons marcher avec les plus grands. De manière très subtile, l'histoire vous dit que lorsque les murs se sont effondrés et que Josué est entré, la seule personne sauvée dans la ville était l'espionne et prostituée nommée Rahab. Cette histoire raconte ce que vous pouvez accomplir dans ce monde. Vous ne perdrez jamais la capacité de vous situer ailleurs et de le transformer en ici. Vous ne perdrez jamais la capacité de vous approprier ce dont vous osez réclamer comme une vérité à votre propre sujet. Cela n'a rien à voir avec la femme qui a joué ce rôle. L'explication de l'effondrement des murs est simple. On vous dit qu'ils ont soufflé la trompette sept fois et au septième coup, les murs se sont effondrés et ils sont entrés victorieusement dans l'état qu'ils cherchaient. Le sept est un calme, un repos, le sabbat. C'est l'état où l'homme est complètement inébranlable dans sa conviction que la chose existe. Lorsque je peux assumer la sensation que mon désir est accompli et aller dormir sans souci, inchangé, je suis en repos mentalement et je sonne la trompette sept fois. Et quand j'atteins ce point, les murs s'effondrent. Les circonstances se transforment alors en harmonie avec ma supposition. Lorsqu'ils s'effondrent, je ressuscite ce que j'ai intérieurement approprié. Les murs, les obstacles, les problèmes s'effondrent d'eux-mêmes si je peux atteindre le point de calme hors moi. L'homme qui peut fixer une idée dans l'œil de son esprit, même si le monde le nie, la verra manifester s'il reste fidèle à cette idée. Il y a toute la différence du monde entre tenir une idée et être soutenu par une idée. Arrivez à être tellement dominé par une idée qu'elle obsède l'esprit comme si vous étiez elle. Alors, peu importe ce que les autres disent, vous allez dans la direction de votre attitude mentale fixe. Vous allez dans la direction de l'idée qui domine votre esprit. Comme nous l'avons dit hier soir, vous n'avez qu'un seul vrai cadeau à donner. Et c'est vous-même. Il n'y a pas d'autre cadeau. Vous devez le sortir de vous et vous en emparer. Il est en vous en ce moment car la création est achevée. Rien n'existe qui ne soit pas maintenant. Rien n'est à créer car toutes choses sont déjà à vous. Elles sont toutes terminées. Même si l'homme ne peut pas être physiquement dans un état, il peut toujours être mentalement dans n'importe quel état souhaité. Par être mentalement, je veux dire que vous pouvez maintenant, en ce moment même, fermer les yeux et visualiser un autre endroit que celui présent et supposer que vous y êtes effectivement. Vous pouvez le sentir tellement réel que lorsque vous ouvrez les yeux, vous serez étonné de découvrir que vous n'y êtes pas physiquement. Ce voyage mental vers l'état souhaité avec la sensation de réalité qui l'accompagne est tout ce qui est nécessaire pour accomplir votre assumption. Votre moi dimensionnellement plus grand a des moyens que le plus petit ou votre moi dit tridimensionnel ne connaît pas. De plus, pour votre moi plus grand, tous les moyens sont bons pour favoriser la réalisation de votre supposition. Restez dans l'état mental défini comme votre objectif jusqu'à ce que vous ayez le sentiment de réalité et toutes les forces du ciel et de la terre se précipiteront pour aider à sa manifestation. Votre moi plus grand influencera les actions et les paroles de tous ceux qui peuvent être utilisés pour aider à la réalisation de votre attitude mentale fixe. Maintenant, nous passons au livre des nombres et ici nous trouvons une histoire étrange. J'espère que l'un d'entre vous a eu cette expérience telle qu'elle est décrite dans les livres des nombres. Il parle de la construction d'un tabernacle ordonné par Dieu. Dieu a ordonné à Israël de construire un lieu culte. Il leur a donné toutes les spécifications du tabernacle. Il devait être un lieu de culte mobile et allongé et il devait être couvert de peau. Avez-vous besoin d'en savoir plus ? N'est-ce pas là l'homme ? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Il n'y a pas d'autre temple. Pas de temple fait de main d'homme mais un temple éternel dans les cieux. Ce temple est allongé et couvert de peau et il se déplace à travers le désert. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, c'est-à-dire la tente du témoignage et le soir, il y avait sur le tabernacle une apparence de feu jusqu'au matin. C'était toujours ainsi. La nuée le couvrait de jour et l'apparence de feu de nuit. Nombre, chapitre 9, verset 15, 16. L'ordre donné à Israël était de s'arrêter jusqu'à ce que la nuée s'élève le jour et le feu la nuit. Que ce fût deux jours, un mois ou une année, tant que la nuée restait sur le tabernacle, les enfants d'Israël demeuraient campés et ne voyageaient pas. Mais dès qu'elle s'élevait, ils partaient. Nombre, chapitre 9, verset 22. Vous savez que vous êtes le tabernacle, mais vous pouvez vous demander ce qu'est la nuée. En méditation, beaucoup d'entre vous l'ont vue. En méditation, cette nuée comme les eaux souterraines d'un puits artésien jaillit spontanément dans votre esprit et forme des anneaux dorés pulsants. Ensuite, comme une douce rivière, ils coulent de votre tête dans un courant d'anneaux d'or vivants. Dans un état méditatif aux portes du sommeil, la nuée s'élève. C'est dans cet état somnolent que vous devez assumer d'être ce que vous voulez être et que vous avez ce que vous cherchez car la nuée prendra la forme de votre supposition et créera un monde en harmonie avec elle-même. La nuit n'est que l'habit de votre conscience et là où votre conscience est placée, là vous serez aussi en chair et en os. Cette nuée dorée vient en méditation. Il y a un moment où vous approchez du sommeil où elle est très, très épaisse, très liquide, très vivante et pulsante. Elle commence à monter lorsque vous atteignez l'état méditatif somnolent aux portes du sommeil. Ne démontez pas le tabernacle. Ne le déplacez pas tant que la nuée n'a pas commencé à monter. La nuée monte toujours lorsque l'homme se rapproche du sommeil car lorsque l'homme s'endort, qu'il le sache ou non, il glisse d'un monde tridimensionnel à un monde quadridimensionnel et ce qui monte est la conscience de cet homme vers une perspective plus vaste. C'est une perspective quadridimensionnelle. Ce que vous voyez maintenant monter, c'est votre moi plus grand. Lorsqu'il commence à monter, vous entrez dans l'état effectif de vous sentir être ce que vous voulez être. C'est le moment où vous vous bercez dans l'état d'esprit d'être ce que vous voulez être en imaginant ce que vous vivriez réellement si vous étiez déjà ce que vous voulez être ou en répétant encore et encore la phrase impliquant que vous avez déjà fait ce que vous vouliez faire. Une phrase comme « N'est-ce pas merveilleux ? N'est-ce pas merveilleux ? » Comme si quelque chose de merveilleux vous était déjà arrivé. Dans un rêve, dans une vision de la nuit, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, les endormant sur leur lit, alors il ouvre les oreilles des hommes et leur donne des instructions. Job, chapitre 33, versets 15 et 16 Utilisez judicieusement l'intervalle qui précède le sommeil. Supposez la sensation de la réalisation du désir et endormez-vous dans cet état d'esprit. La nuit, dans un monde dimensionnellement plus grand, lorsque le sommeil profond tombe sur les hommes, ils voient et jouent les rôles qu'ils joueront ensuite sur Terre. Et le drame est toujours en harmonie avec ce que leur moi dimensionnellement plus grand lise et joue à travers eux. Notre illusion de libre-arbitre n'est que l'ignorance des causes qui nous font agir. La sensation qui domine l'esprit de l'homme lorsqu'il s'endort, bien que fausse, se matérialisera en fait. Supposer la sensation du désir accompli lorsque nous nous endormons est l'ordre pour un processus d'incarnation disant à notre état d'esprit « Sois efficace ». De cette manière, nous devenons naturellement ce que nous désirons être. Je pourrais vous raconter des dizaines d'expériences personnelles où il semblait impossible d'aller ailleurs. Mais en me plaçant mentalement ailleurs lorsque j'étais sur le point de m'endormir, les circonstances changeaient rapidement, me forçant à faire le voyage. J'ai traversé l'eau en me plaçant de nuit dans mon lit comme si j'étais endormie là où je voulais être. Au fil des jours, les choses ont commencé à se conformer à cette supposition. Et tout ce qui devait arriver pour me forcer à faire ce voyage est arrivé. Et moi, malgré moi, j'ai dû être prêt à aller à cet endroit où je supposais être lorsque je m'approchais dans la profondeur du sommeil. Quand ma nuée monte, je suppose que je suis déjà la personne que je veux être ou que je suis déjà à l'endroit que je veux visiter. Je m'endors à cet endroit maintenant. Ensuite, la vie démonte le tabernacle, démonte mon environnement et réorganise mon environnement à travers les mers ou sur la terre et le réorganise à la ressemblance de mon ascension. Cela n'a rien à voir avec des hommes marchant à travers un désert physique. Tout le vaste monde autour de vous est un désert. De la naissance à la tombe, vous et moi marchons comme si nous marchions dans le désert. Mais nous avons un tabernacle où Dieu habite et il est couvert d'un nuage qui peut monter et en fait le fait quand nous nous endormons ou sommes dans un état proche du rêve. Pas nécessairement en deux jours. Cela peut monter en deux minutes. Pourquoi t'ont-ils donné deux jours ? Si je deviens maintenant la personne que je veux être, je pourrais être mécontent demain. Je devrais au moins lui donner un jour avant de décider de continuer. La Bible dit en deux jours, un mois ou un an. Quand vous déciderez de continuer avec ce tabernacle, laissez monter le nuage. Pendant qu'il monte, commencez à vous déplacer là où est le nuage. Le nuage est simplement l'habit de votre conscience, votre supposition. Où la conscience est placée, vous n'avez pas à porter le corps physique. Il gravite là, malgré vous. Les choses se produisent pour vous contraindre à vous déplacer dans la direction où vous habitez consciemment. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais et je vous prépare une place, je reviendrai et vous recevrez en moi où je suis. Vous pouvez aussi être. Jean, chapitre 14, versets 2 et 3. Les nombreuses demeures sont les innombrables états dans votre esprit car vous êtes la maison de Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a d'innombrables concepts de moi. Vous ne pourrez pas épuiser en une éternité ce que vous êtes capable d'être. Si je m'assois tranquillement ici et je suppose que je suis ailleurs, j'ai été et j'ai préparé une place. Mais si j'ouvre les yeux, la bilocation que j'ai créée disparaît et je suis de nouveau ici dans la forme physique que j'ai laissée derrière moi lorsque je suis allée préparer une place. Mais j'ai quand même préparé la place et avec le temps, j'y habiterai physiquement. Vous n'avez pas à vous inquiéter des moyens et des méthodes qui seront utilisées pour vous transporter à travers l'espace jusqu'à l'endroit où vous êtes allé et que vous avez mentalement préparé. Simplement, asseyez-vous tranquillement. Peu importe où vous êtes et effectuez-le mentalement. Mais je vous mets en garde, ne le faites pas à la légère car je suis conscient de ce qui arrivera aux gens qui le font à la légère. Je l'ai fait à la légère une fois parce que je voulais m'échapper, basé seulement sur la température de la journée. C'était en plein hiver à New York et j'avais tellement envie d'être dans le climat chaud des Indes que je me suis endormie cette nuit-là comme si je dormais sous le palmier. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, c'était toujours le plein hiver. Je n'avais aucune intention d'aller aux Indes cette année-là mais des nouvelles tragiques qui sont arrivées m'ont forcée à faire le voyage. C'était en pleine guerre quand les navires étaient coulés à droite et à gauche mais je suis partie de New York 48 heures après avoir reçu ces nouvelles. C'est la seule façon pour moi d'aller à la Barbade et je suis arrivée juste à temps pour voir ma mère et lui dire au revoir en trois dimensions. Malgré le fait que je n'avais aucune intention d'y aller, le moi le plus profond a observé où la grande nuée est descendue. Je l'ai placée en Barbade et ce tabernacle, mon corps, devait y aller et faire le voyage pour accomplir l'ordre. Partout où la plante de ton pied posera, je te le donnerai. Où que la nuée descende dans le lézère, là, vous réorganisez ce tabernacle. Je suis partie de New York à minuit sur un bateau sans penser au sous-marin ou à quoi que soit d'autre. Je devais y aller. Les choses se sont passées d'une manière que je n'aurais pas pu planifier. Je vous préviens, n'essayez pas à la légère. Ne dites pas j'expérimenterai, je partirai, je ne sais pas, à la Brador juste pour voir si cela fonctionne. Vous irez à la Brador, puis vous vous demanderez pourquoi vous êtes venu à secours une fois que vous y serez. Cela fonctionnera si vous osez assumer la sensation de votre désir accompli lorsque vous vous endormez. Contrôlez votre état d'esprit lorsque vous vous couchez. Je ne peux pas trouver de meilleure façon de décrire cette technique que de l'appeler un rêve éveillé contrôlé. Dans un rêve, tu perds le contrôle. Mais essayez de précéder votre rêve d'un rêve éveillé complètement contrôlé en y entrant comme vous le feriez dans un rêve. Car dans un rêve, vous êtes toujours très dominant. Vous jouez toujours le rôle principal. Vous êtes toujours un acteur dans un rêve, jamais le public. Lorsque vous avez un rêve éveillé contrôlé, vous êtes un acteur et vous entrez dans l'acte du rêve contrôlé. Mais ne faites pas à la légère, car ensuite, vous devrez le recréer physiquement dans le monde tridimensionnel. Maintenant, avant que nous entrions dans notre moment de silence, il y a quelque chose que je dois mettre très clairement en évidence. C'est l'effort dont nous avons discuté la nuit dernière. Si une raison dans ce vaste monde explique pourquoi les gens échouent, c'est parce qu'ils sont inconscients d'une loi aujourd'hui connue des psychologues sous le nom de la loi de l'effort inverse. Lorsque vous assumez la sensation de votre désir accompli, c'est avec un effort minime. Vous devez contrôler la direction des mouvements de votre attention. Mais vous devez le faire avec le moins d'effort possible. S'il y a de l'effort dans le contrôle et que vous le forcez dans une certaine direction, vous n'obtiendrez pas de résultats. Vous obtiendrez des résultats opposés à ce qui pourrait être. C'est pourquoi nous insistons pour établir la base de la Bible comme étant Adam, Adam endormi. C'est le premier acte créatif et il n'y a aucun enregistrement où il n'ait jamais été réveillé de ce profond sommeil. Tant qu'il dort, la création s'arrête. Vous changez mieux votre avenir lorsque vous contrôlez vos pensées alors que vous êtes dans un état proche du sommeil, car alors l'effort est réduit à son minimum. Votre attention semble se détendre complètement et vous devez ensuite pratiquer à maintenir votre attention dans cette sensation, sans utiliser la force, sans faire d'effort. Ne pensez pas un instant que c'est le pouvoir de la volonté qui le fait. Lorsque vous libérez Barabbas et que vous vous identifiez à Jésus, vous ne voulez pas être lui, vous imaginez seulement que vous l'êtes. C'est tout ce que vous faites. Maintenant, alors que nous arrivons à la partie cruciale de la soirée, l'intervalle dédié à la prière, clarifions à nouveau la technique. Sachez ce que vous voulez. Ensuite, construisez un seul événement, un événement qui implique la réalisation de votre désir. Limitez l'événement à un seul acte. Par exemple, si vous spécifiez comme événement le fait de serrer la main à quelqu'un, alors c'est la seule chose que vous faites. Vous ne lui serrez pas la main, puis n'allumez pas une cigarette et ne faites pas mille autres choses. Imaginez simplement que vous serrez effectivement la main et répétez l'acte encore et encore, jusqu'à ce que l'acte imaginaire est la sensation de la réalité. L'événement doit toujours impliquer la réalisation du désir. Construisez toujours un événement que vous croyez, que vous vivriez naturellement après la réalisation de votre désir. Vous êtes le juge de l'événement que vous voulez réellement accomplir. Il y a une autre technique que je vous ai donnée la nuit dernière. Si vous ne pouvez pas vous concentrer sur un acte, si ne vous pouvez pas vous asseoir dans votre chaise et croire que la chaise est ailleurs, comme si cet autre endroit était ici, alors faites ceci. Réduisez l'idée, condensez-la en une seule phrase simple comme « n'est-ce pas merveilleux » ou encore « merci, merci, merci ». Cela ne devrait pas contenir plus de trois mots, quelque chose qui implique que le désir est déjà accompli. N'est-ce pas merveilleux ? Implique certainement cela. Ce ne sont pas toutes les phrases que vous pourriez utiliser. Choisissez dans votre propre vocabulaire la phrase qui vous convient le mieux. Mais faites-la très courte et utilisez toujours une phrase qui implique la réalisation de l'idée. Lorsque vous avez votre phrase en tête, laissez la nuée monter. Laissez simplement la nuée monter en induisant l'état qui borde le sommeil. Commencez simplement à imaginer et à ressentir que vous êtes somnolent et dans cet état, assumez la sensation du désir accompli. Ensuite, répétez la phrase encore et encore comme une berceuse. Peu importe la phrase, tant qu'elle implique que l'assomption est vraie, qu'elle est concrète, qu'elle est déjà un fait et que vous le savez. détendez-vous simplement et entrez dans la sensation d'être effectivement ce que vous voulez être. Lorsque vous faites cela, vous entrez à Jéricho avec votre espion qui a le pouvoir de vous le donner. Vous libérez Barabbas et vous condamnez Jésus à être crucifié et à ressusciter. Vous créez toutes ces histoires si vous commencez maintenant, à vous laisser aller et à entrer dans la sensation d'être respectivement ce que vous voulez être. Si vos mains sont sèches et si votre bouche est sèche à la fin de cette méditation, c'est une preuve positive que vous avez réussi à lever la nuée. Ce que vous faisiez lorsque la nuée a été levée est entièrement votre affaire. Mais vous avez levé la nuée si vos mains sont sèches. Je vous donnerai un autre phénomène qui est très étrange et que je ne peux pas analyser. Cela se produit si vous atteignez vraiment les profondeurs. Vous découvrirez en vous réveillant que vous avez les reins les plus actifs au monde. J'ai discuté de cela avec des médecins et ils n'ont pas pu l'expliquer. Une autre chose que vous pouvez observer en méditation est une belle lumière bleue liquide. La chose la plus proche à laquelle je peux la comparer est de l'alcool brûlant. Vous savez, quand vous mettez de l'alcool sur le gâteau de Noël et que vous y mettez le feu, la belle flamme liquide bleue qui enveloppe le gâteau jusqu'à ce que vous souffliez. Cette flamme est la chose la plus proche de la lumière bleue qui apparaît sur le front d'une personne en méditation. Ne vous préoccupez pas. Vous le saurez quand vous le verrez. C'est comme deux nuances de bleu, l'une plus sombre et l'autre plus claire en mouvement constant, exactement comme de l'alcool brûlant, qui est différent de la flamme constante d'un jet de gaz, évidemment. Cette flamme est vivante, comme si l'esprit était vivant. Une autre chose qui peut vous arriver, comme cela m'est arrivé à moi, c'est de voir des tâches devant vos yeux. Ce ne sont pas des tâches de foi, comme certaines personnes pourraient vous dire sans rien comprendre à cela. Ce sont de petites choses qui flottent dans l'espace, comme un réseau, de petits cercles tous collés. Ils commencent par une seule cellule et viennent en groupe dans différents motifs géométriques, comme des verres, des traînées et ils flottent sur tout votre visage. Même quand vous fermez les yeux, vous les voyez encore. Ce qui prouve qu'ils ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Quand vous commencerez à élargir votre conscience, toutes ces choses arrivent. Elles pourraient être la circulation sanguine objectivée par quelques étranges tours de passe-passe que l'homme ne comprend pas suffisamment. Je ne nie pas que cela puisse être votre circulation sanguine rendue visible, mais ne vous inquiétez pas en pensant que ce sont des tâches ou quelque autre sottise que les gens pourraient vous dire. Si ces différents phénomènes surviennent, ne pensez pas que vous faites quelque chose de mal. C'est l'expansion naturelle et normale qui arrive à toutes les personnes qui se soucient d'elles-mêmes et qui essaient de cultiver le jardin de Gethsémane. Dès que vous commencez à discipliner votre esprit en observant et en surveillant vos pensées tout au long de la journée, vous devenez le policier de vos pensées. Refusez de vous engager dans des conversations désagréables. Refusez d'écouter attentivement tout ce qui détruit. Commencez à construire à l'intérieur de l'œil de votre esprit la vision de la Vierge parfaite au lieu de la vision de la Vierge stupide. Écoutez seulement les choses qui apportent de la joie quand vous les entendez. Ne prêtez pas volontairement l'oreille à ce qui est désagréable car une fois que vous l'avez entendu, vous souhaiteriez ne pas l'avoir fait. C'est comme voir et entendre des choses sans huile dans votre lampe ou de la joie dans votre esprit. Il y a deux types de Vierge dans la Bible 5 Vierge folle et 5 Vierge sages. Dès que vous devenez une Vierge sage ou que vous faites un effort pour le devenir, vous découvrirez que toutes ces choses se produisent. Vous verrez ces choses et elles vous intéresseront tellement que vous n'aurez pas de temps pour développer la vision stupide comme le font beaucoup de gens. J'espère que personne ici ne le fera parce que personne qui s'identifie dans ce grand travail ne peut trouver une grande joie même dans une discussion désagréable d'un autre.